Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, Minute Quintée en partenariat avec TheTurf.fr. Alors ce jeudi 15 décembre 2022, direction la Côte Normande, une nouvelle fois avec un Quintée Plus et The5 chez notre partenaire qui aura lieu avec les galopeurs, ce sera sur la piste en sable fibré. Deauville, vous le voyez ce sera la première course de la première réunion. Le prix de la Suisse Normande, un handicap comme d'habitude, 1300 mètres à parcourir pour des sprinters sur cette piste en sable fibré. 16 concurrents, on a fait le plein avec 50 000 euros d'allocation de course qui est quand même assez ouverte. Il a l'air d'avoir quelques points d'appui mais je trouve qu'il y a vraiment pas mal de possibilités. On va rentrer dans le vif du sujet. Moi j'ai retenu en tête de ma section le numéro 8. Petit Pedro, c'est vrai qu'il y a beaucoup de 3 ans, c'est rare qu'il y ait autant de 3 ans qui courent contre leurs aînés. En tout cas là, vous le voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 concurrents de 3 ans. C'est très rare dans un handicap avec des vieux chevaux. En tout cas, ce petit Pedro, lui, a montré qu'il avait de la qualité à ce niveau-là. Il a terminé 2e l'avant-dernière fois. C'était ses premiers pas dans les handicaps. Derrière, il a confirmé pour ses premiers pas face à ses aînés dans un quintet plus disputé, il me semble, du côté de Saint-Cloud. En tout cas, il courait très très bien. Juste, je regarde, c'était du côté de Saint-Cloud. C'était sur une distance un petit peu plus longue, il me semble. Non, Fontainebleau, pardon. Fontainebleau, voilà, 1400 mètres. Je me trompe, mais en tout cas, il courait très très bien pour ses premiers pas face à ses aînés. Et c'est vrai qu'auparavant, il a terminé 2e d'un handicap. C'était sur 1300 mètres sur la PSF, mais de chantilly. En tout cas, c'est un concurrent qui a montré qu'il était compétitif en valeur 38. Je trouve vraiment qu'avec ce numéro 4 dans les styles de départ, il hérite d'un engagement favorable. Il est également beaucoup plus performant depuis qu'on le munit de hier. Il l'a prouvé lors de ses 4 dernières sorties. Donc voilà, beaucoup d'atouts dans son jeu. Et je pense qu'il a vraiment un handicap de ce genre dans les pattes. Et il va peut-être le prouver dès ce jeudi. Ensuite, en 2e position, j'ai retenu le 6, Ozan. Alors Ozan, j'adore ce concurrent. C'est un cheval qui vient de terminer 3e de la course référence. Vous le voyez, le prix d'Utabic, c'était un quinte et plus remporté par Shake Me Andy. Lui, Ozan, c'est un cheval qui adore aller de l'avant. Il avait d'ailleurs terminé 2e cet été dans un quinte et plus sur ce même parcours. Et c'est vrai qu'il a récidivé en terminant 3e cette fois-ci. Un cheval qui est compétitif, rien à signaler. Il adore ce parcours. Il va certainement prendre tête et corde et animer les débats. Maintenant, il faut voir s'il est capable d'aller au bout. Je pense qu'il est capable de terminer sur le podium. S'il arrive vraiment à bien temporiser, à vraiment gérer sa monture, je pense que Gérald Mosse est capable de l'emmener au poteau. En tout cas, moi je le vois pour une place sur le podium. Je l'ai retenu donc en 2e position. Ensuite, en 3e position, j'ai retenu 0 stress. Alors 0 stress, c'est son premier handicap sur notre sol. Je crois qu'il a déjà couru handicap par le passé, peut-être en Allemagne. En tout cas, c'est un cheval qui a fini 2e. Pour sa rentrée, vous allez le voir, c'est une course référence. C'était du côté de Deauville. C'était sur une distance un petit peu plus longue. Mais bon, 1300 mètres, il a prouvé qu'il était capable de le faire. Ça, ce n'est pas un souci. Déjà, il était associé à Théo Bachelot. Il battait Shake Me Andy, qui a derrière gagné le handicap préférence. Donc vraiment, c'est une bonne ligne. D'ailleurs, je crois qu'il avait 1 kg en plus que Shake Me Andy lors de cette sortie. La seule raison pour laquelle je retiens seulement 3e, c'est tout simplement ce numéro 16 dans les stales de départ. C'est vrai que sur le parcours de 1300 mètres, c'est vraiment rédhibitoire, je trouve, pour la victoire. En tout cas, il va peut-être me faire mentir. Mais je trouve que c'est vraiment compliqué de gagner lorsqu'on a tel numéro dans les stales de départ sur un sprint. Donc voilà, j'espère pour son entourage qu'il va me faire mentir. Mais en tout cas, je pense que pour ses premiers pas dans les grands handicaps, il a vraiment une très belle carte à jouer, en théorie. Maintenant, il faudra que ça se passe bien avec ce numéro 16. Mais en tout cas, la valeur, il l'a pour bien faire à ce niveau-là. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu là, c'est un Indico qui a bien couru pour son retour sur une piste en sable. C'était une course à condition du côté de Pau. D'ailleurs, il échouait de peu lors de cette tentative montrant qu'il était vraiment revenu à un bon niveau. C'est un cheval qui a remporté 3 handicaps en milieu d'année, remportant d'ailleurs un quintet. Cet été, du coup, il a vu sa valeur monter en flèche. Il a été baissé d'une livre depuis pour son retour dans cette catégorie. Alors voilà, il a quand même 61 kg à porter. Mais bon, il a déjà bien fait sur ce parcours par le passé. Il a prouvé qu'il était encore capable de se placer malgré son poids qui est quand même assez limite. Donc voilà, pourquoi pas, numéro 9 dans la salle de départ. J'aime bien sa candidature. C'est un cheval d'expérience avec Uretzman d'Isabelle qui le menait la dernière fois. Je pense vraiment qu'il est capable de bien faire également. Ensuite, en cinquième position, je suis parti en bas de tableau avec le 14 Dr Ron. Alors Dr Ron, c'est vraiment pas mal d'interrogations concernant sa candidature. C'est un cheval qui a très peu couru. Vous le voyez, c'est un cheval de 3 ans présenté par Didier Guillemin. Didier Guillemin qui se déplace rarement en région parisienne ou alors en région, pour le coup, normande. En tout cas, ce Dr Ron a montré sa qualité dans les handicaps. Maintenant, non seulement il va découvrir les pistes en sable fibré, mais c'est la première fois qu'il va aborder une distance aussi courte. Du coup, voilà, deux interrogations concernant sa candidature. Maintenant, Didier Guillemin, comme je l'ai dit, c'est un homme habile. S'il fait le choix de cet engagement et qu'il fait appel à Michael Barzalona, c'est certainement qu'il pense que son pensionnaire est capable de réaliser de belles choses sur ce parcours. En tout cas, voilà, moi je l'ai retenu en cinquième position parce que je suis un petit peu dans le doute concernant la distance. Ça aurait été un 1600 mètres, peut-être que je l'ai retenu 3-4ème. Mais en tout cas, attention à lui, il a vraiment une belle carte à jouer en théorie. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 10, un Scottish Saint qui vient de très bien courir dans la course référence. Vous allez le voir, quatrième. D'ailleurs, il fait d'Edith, je crois, quatrième d'Edith, avec un autre concurrent en tout cas. Il courait très très bien, il était loin en début de parcours. Il a fourni vraiment un bel effort final. Le seul problème, c'est que comme la fois précédente, il a ce numéro 15 dans les stalles de départ. Comme je l'ai dit, pour 0-13, ça m'ennuie. Et c'est vrai que pour ce Scottish Saint, c'est un petit peu rédhibitoire pour la victoire. Mais bon, c'est une pouliche qui a vraiment de la qualité, qui est régulière. Et si ça se passe bien et que Stéphane Passier arrive à patienter pas trop loin, malgré tout, sa pointe de vitesse finale, elle peut lui permettre de terminer dans la bonne combinaison. En tout cas, elle a, elle aussi, les moyens de bien faire si ça se passe bien. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 5, un Massachop. Un Massachop qui reste sur deux. Très bonne sortie dans les handicaps de deuxième place. Voilà, rien à signaler de son côté. C'est un cheval qui avait remporté un handicap il y a quelques mois de cela, qui a prouvé désormais qu'il était capable de bien faire à la valeur qu'il y a la sienne. Je ne sais pas s'il est en 38 ou en 39. En tout cas, c'est un cheval qui est en forme, qui a déjà bien fait sur des pistes en sable. Voilà, la dernière fois d'ailleurs, je crois qu'on a peut-être cette course référence. Massachop, ouais, voilà, elle battait Pearl du côté de Chantilly. C'était vraiment pas mal, déjà avec Alexis Pouchin dans un handicap. Voilà, il avait un petit poids, là. Il aura un plus gros poids étant donné la valeur de ce handicap. En tout cas, c'est un cheval qui est capable de bien faire, bien sûr, comme je l'ai déjà dit. Donc voilà, moi, je l'ai retenu en septième position pour une place principalement. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 2. Il s'agit de Shaq Miandi. C'est le vainqueur de la course référence. C'est difficile de savoir de quelle marge il dispose. Il a été pénalisé de 4 kilos. Ce n'est pas rien dans un handicap. Maintenant, il a vraiment gagné de belles manières, je trouve, la dernière fois. Du coup, je pense qu'il a suffisamment de marge pour peut-être confirmer. Pour la victoire, à mon avis, ça va être très compliqué. Mais bon, des deux pensionnaires de Stéphane Cerullis, Aurélien Lemaitre, avaient peut-être le choix. Ils continuent de rester sur ce Shaq Miandi qui a, malgré tout, sa forme pour lui et son aptitude à se tracer. Donc voilà, ça peut peut-être suffire, en tout cas, pour prendre une 4-5ème place. Moi, ce sera mon 8ème cheval dans cette compétition. Et enfin, en 4 noms partant, j'ai retenu le 7-1 Hutton qui n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre. Maintenant, il vient de terminer 4ème de la course référence. Voilà, derrière Zero Stress, Shaq Miandi. Voilà, il a un numéro 1 dans les stales de départ. C'est vraiment avantageux. Le parcours est un peu plus court qu'à l'habitude. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est un cheval qui est en forme, qui a hérité d'un bon numéro dans les stales de départ. Alors pourquoi pas ? Moi, ce sera un regret pour moi parce que je ne pense pas qu'il ait une marge de manœuvre de folie dans cette catégorie. Mais bon, pour les amateurs d'outsiders, n'hésitez pas à glisser dans vos champs. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 8. Un petit Pedro que j'ai retenu devant le 6, Osan. Le numéro 3-0 Stress, l'As Indico. Le 14, Dr Ron. Le 10, Scottish Saint. Le 5, Massachop. Et le numéro 2, ShakeMeHandy. En cas de non partant, le numéro 7, Outon. Je vous rappelle que nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement via IP au site turf-fr.com. En conseil de jeu dans cette compétition, le numéro 8, un petit Pedro me plaît tout particulièrement. Et puis le Zan, Osan. Le numéro 6, pour moi, c'est vraiment le coup sûr dans les 3-4 premiers. J'ai retenu le deuxième de ma sélection parce que je ne sais pas jusqu'à où il va être capable d'aller dans cette compétition. Mais en tout cas, s'il prend tête et corde, il peut aller très loin. Et puis le numéro 3, Zéro Stress, malgré son numéro 16 dans les salles de départ. Je pense qu'il est compétitif à cette valeur et qu'il devrait lui aussi faire une grande performance. Donc 8, 6 et 3. Les 3 concurrents que je vous indique. On va faire un petit point sur le quintet de ce mardi. C'était du côté de Chantilly. PSF également avec Blues Rock qui a surpris tout son monde, s'imposant à 24 contre 1. Rapidement dans le groupe de tête, c'était 3200 mètres, un parcours un peu spécifique. Et c'est vrai qu'il a bien résisté aux attaques dans la phase finale, notamment celle du 4-1 Always Welcome et le 9, Nation qui termine 3e. Le 14-1, Sada Nori qui surprend également devant le 7. Kapali qui confirme ses bonnes dispositions à quintet qui n'étaient pas forcément faciles à trouver du côté de nos deux rubriques Top Prono et Turf Sélection. Voilà, quelques coups de cœur à l'arrivée. Puis quelques trios, comme vous le voyez, ce mardi 13 décembre. Donc voilà, c'était une journée quand même assez correcte dans l'ensemble de nos deux rubriques. Vous pouvez les tester, c'est à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic. Non, je ne l'ai pas dit. Laissez votre pronostic. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Une nouvelle fois, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.